La méditation de ce 27 août est intitulée « Patient et persévérant » « Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient » Colossiens 1, 11 Devenir puissant à tous égards Il ne s'agit pas de la force qui s'exprime dans les paroles brutales qui blessent les autres et nous-mêmes et dont nous avons honte quand nous repensons à ce que nous avons dit Persévérants et patients Quoi que nous fassions, nous recevrons parfois des reproches Si je devais me mettre à recenser ne serait-ce qu'un millième de tout ce qui a été dit contre moi, je n'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre Je pense que Dieu sait tout cela et qu'il s'en occupe Je ne me laisse pas troubler par ce que les autres disent de moi Si je perdais le contrôle de moi-même et me mettais en colère contre eux, je leur donnerais raison et prouverais moi-même que leurs accusations sont justifiées Ne perdons jamais la maîtrise de nous-mêmes Gardons toujours devant les yeux le parfait modèle Il est répréhensible de parler impatiemment ou brutalement tout comme de ressentir de la colère même sans l'exprimer Parlons à bon escient en donnant une juste représentation du Christ Les paroles d'énervement lancées sont comme des silex frottés l'un contre l'autre qui enflamment la colère Lorsque les autres sont impatients, irritables et mécontents parce qu'ils ne parviennent pas à maîtriser leur moi entonnez un chant religieux Lorsque Jésus travaillait à son établi de charpentier des camarades l'entouraient cherchant parfois à lasser sa patience Mais ils se mettaient à chanter de merveilleux psaumes et avant même de se rendre compte de ce qui leur arrivait ils joignaient leur voix à la sienne influencées à leur insu par le pouvoir du Saint-Esprit présent parmi eux Dieu désire que nous soyons patients dans la difficulté et la détresse Heureux de nous reposer dans ses bras et son amour Certains qu'en toute chose, il œuvre en notre faveur Nous avons le privilège d'être toujours joyeux dans le Seigneur d'être bénis par sa présence et par sa grâce d'être en relation constante avec le ciel Amen